Ce qui est à l'entour de moi ici, ça se passe à peu près deux fois par année. On a 225 caisses de 24 à nettoyer. Sur 225 caisses, c'est à peu près trois mille piastres, trois mille piastres d'économie, trois mille piastres de moins qui va être concassé et envoyé en Allemagne, peu importe le pays, pour refaire des bouteilles. C'est 225 caisses de 24 qu'on n'aura pas besoin de commander, de recevoir, de rentrer de toute façon. Surtout au mois de février, on fait ferrette ce balcon à ramasser de la caisse. C'est 225 caisses qu'on n'a pas besoin d'étiqueter parce que quand on les nettoie, on garde l'étiquette qui est en vinyle. On est mieux de prendre du plastique qu'on peut réutiliser plusieurs fois que d'avoir une étiquette en papier qui ferait ré-étiqueter à chaque fois de toute façon. Parce qu'elle ne résisterait pas à l'eau et à toute la pression du lavage. C'est aussi 225 caisses de carton qu'on récupère que c'est à peu près une piastre de la boîte. C'est entre 250 et 300 piastres de boîte de carton qu'on s'ouvre. Ça prend 6 minutes à nettoyer pour passer à travers tout ça. Sauf qu'il y a toute l'histoire d'aller les reporter, les ranger, les classer pour pouvoir les réutiliser et les faire sécher. Fait qu'on va dire entre 6 et 10 minutes. Divisé par 225 caisses à 6 minutes. Je dirais c'est entre 100 piastres et 140 piastres de l'heure. Hé, ouais. Ouais, ouais. C'est juste que ça ne perdra pas dans mon portefeuille. Ça va juste diminuer les coûts de l'entreprise. Fait que pour un bon lavage de bouteilles, dans le fond, s'il y a d'autres entreprises qui veulent faire ça, parce qu'on s'entend qu'on est un petit peu dans un monde où est-ce que ça commence à faire de moins en moins de sens de scraper des bouteilles puis d'en racheter d'autres. Ça ici, c'est une pompe avec, on peut appeler ça du PBW ou de l'Oxycline ou en tout cas, c'est un produit nettoyé abrasif qui va aller tout nettoyer à l'intérieur. S'il y en reste, on les met de côté. On les fait une par une à la perceuse à colonne ici. Avec une bonne brosse. L'important, c'est qu'il y ait un bout. Les brosses, souvent, ça finit avec une broche en métal, puis ça lave juste ses côtés, puis ça lave pas au bout. Celle-là a un genre de balai, si on veut. Puis c'est la seule qu'on a, on a tous scrappé les autres. Puis celle-là, à touffe. Fait qu'on va recommander d'autres juste au cas, mais c'est ça. Fait qu'avec ça ici, direct dans la bouteille. Il faut juste faire attention, mais ça va tout aller chercher ce qui est dans le fond. Je vais expliquer le processus tantôt comme il faut. Fait que le processus, dans le fond, on empile les caisses ici. Ils vont se faire laver ici environ ça, 6 à 10 minutes. Fait que oui, c'est une pompe. En fait, c'est deux pompes en dessous. Là, ça va être rempli d'eau chaude quasiment bouillante avec du produit, qui viennent vraiment tout nettoyer les fonds. Là, ces bouteilles-là sont quasiment propres pour être frères. Il y en a qui sont beaucoup plus dégueulasses que ça d'habitude. Après ça, on les passe à la perceuse à colonne ici, comme ça. Ça se pinne en tas. C'est super solide, c'est super efficace. Après ça, ça ici, ça va être rempli d'asceptisant. La raison pour laquelle on asceptise avant de les rincer, parce qu'après ça, on vient tous les rincer avec ça ici, qui se bouge pas mal. Puis le produit qui est dans ça ici a tendance à faire des pots calcaires. En l'asceptisant avec le produit acide, ça vient enlever le calcaire, qui pourrait rester collant en bouteille. Puis après ça, on rince tous les résidus qu'il pourrait y avoir avec ce mécanisme-là. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ce truc-là. On laisse sécher sur ça ici. On essaie d'enlever un peu les étiquettes, puis on nettoie la bouteille sur tous les côtés. Après ça, on les fait sécher ici. Puis la raison pour laquelle on ne les réasceptise pas dans le fond, c'est qu'on va tous les réasceptiser. On va tous les vérifier une par une, de toute façon, avant d'embouteiller. S'il y a quoi que ce soit dans la bouteille, on le voit tout de suite. La bouteille est transparente. Puis on s'entend qu'un produit gazéifié dans une bouteille sale, ça parirait assez vite. Au final, la façon dont on fonctionne, c'est qu'une fois que les bouteilles sont propres, on vient ici les classer par sortes. Donc là, j'ai une trentaine de caisses que j'ai faites hier en fin de soirée, dont 5 caisses de 24 de Sweet Mamaya. Donc, on peut s'attendre à avoir du Sweet Mamaya prochainement. Vu qu'on a les bouteilles, on va les passer. Puis après ça, je ne sais pas, ils vont bien nous revenir, mais c'est comme ça. C'est un cercle, ça tourne. Tant qu'on a des étiquettes, nous autres, on peut produire. Puis idéalement, on va tout remplir ça de bouteilles jusqu'au plafond. Puis on va enlever une bonne partie de tout ce qui est dans le backstore ici. Il me reste encore au moins deux. Bon, ça fait comme 45 minutes que je gosse avec cette pompe-là, qui fait rien savoir puis quand qu'elle marche à la pitch passée. Je vais essayer ce tank-là. J'ai l'impression que ça va être trop puissant, mais... Ou trop haut, parce qu'il y a même des suces en dessous. Ça devrait marcher parce que sinon, je perds mon temps de paupières aujourd'hui. C'est bien. On va-tu pouvoir finir par laver des bouteilles? Hey, tu sais, il y a des gens qui lavent des bouteilles d'une façon exceptionnelle. Il y a des restaurants, mettons, qui n'ont pas le temps de rincer les bouteilles, puis ça traîne dans le fond d'un bac. Puis il y a des gens qui sont bouillantes les bouteilles, puis qui lavent terriblement. C'est juste un rinçage. Tu sais, juste entre les deux, c'est parfait, là. Moment de vérité, savoir si les bouteilles ont volé au plafond. 3, 2, 1... Parfait, ça. Et ça pitch, là. Ça va être propre. Il y a un super beau coucher de soleil. Ça fait que ça, c'était le truc, ça. Une fois que tout est fait, c'est de prendre la pression. Ouf, ouf! On les mouille. Comme ça, l'étiquette en dessous vient tout mou. Ça fait quasiment mal, là, mais c'est ça. Ça enlève l'étiquette. Bref. L'étiquette, on pourrait la laisser là. Des fois, ça arrive qu'on la laisse là. C'est juste que... Ce qu'on veut éviter, dans le fond, c'est que l'étiquette qu'on met par-dessus décolle. Pis que l'autre, là, c'est comme infacé, là. Pis que l'autre, dans le fond, ait une date, comme passée date. Pis que là, les commerçants se disent, ah, ben là, j'ai un coucher passée date de huit mois, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'on enlève le plus possible ce qui est écrit sur l'étiquette, ça c'est sûr. Pis l'étiquette en tant que tête. Pis on en remet un autre par-dessus, le restant de colle qui reste là. C'est ça. Celle-là est sale, tu vois. Propre. Et... Elle repasse tout le truc encore. Les autres sont propres. Et... RTORT Et... Et... C'est là... Avec la livraison à domicile, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à toutes les caisses de 12 que les gens nous redonnent, on leur donne un kombucha. Il y en a qui lui ont redonné quand même, on s'entend, sauf que ça vient faire penser au monde. Les gens se donnent la peine d'entreposer une douzaine de bouteilles le temps qu'on repasse. Ils nous donnent ça, on donne une bouteille, puis nous autres, on a une douzaine de bouteilles qui, pour nous, valent beaucoup plus que 5 sous le prix de la consigne. C'est 10 fois ça. Ça fait partie de notre mentalité et de nos valeurs maintenant. Puis ça nous permet de produire moins, d'avoir à produire moins pour être rentable, vu qu'on s'entend, le prix coûtant de notre produit, le plus cher, c'est la bouteille. Après ça, c'est les ingrédients, puis on utilise des super bons ingrédients, mais ça coûte pas cher à faire du kombucha. En le récupérant, on diminue énormément nos coûts, puis on fait un geste pour l'environnement. Sauf que, puis de toute façon, quand c'est consigné, c'est pas comme une bouteille de bière. Le kombucha, la liqueur, puis tout ça, c'est concassé, c'est pas nettoyé. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous autres, on a décidé de les nettoyer. Parce que ça vaut la peine, parce que ça vaut l'argent que ça vaut, puis parce qu'on fait plus de profit par bouteille après. C'est ridicule, mais on est plus payé à nettoyer nos bouteilles qu'à les vendre pleines de kombucha. On est en train d'essayer de trouver une solution pour ramasser les bouteilles de toute la gaspésie, mais de peut-être investir un peu plus pour accélérer le truc, avoir moins de... Je veux dire, à un moment donné, ça vient intense avec les produits. Faire plus de profit par bouteille pour devoir en produire moins, puis juste se concentrer sur notre clientèle régulière. Régulière, puis c'est tout. Fait que c'est simple. On se sent plus à l'aise comme ça à créer, qu'on s'entend, un produit de consommation, mais qui, à la limite, ne produit pas de déchets ou presque pas. Au final, les capsules qu'on fait s'adressent principalement à nos clients. Il y a peut-être des brasseurs amateurs ou d'autres compagnies qui voudraient laver leurs bouteilles. Fait que si ça peut être utile, tant mieux. Mais le message, c'est merci de rapporter vos bouteilles. Nous autres, ça nous aide. Ça aide l'environnement, ça aide tout le processus au complet. Merci à ceux qui rincent bien leurs bouteilles. C'est vraiment apprécié. Ça accélère le truc bien raide. Ça fait qu'on a moins besoin de changer l'eau souvent. Le produit agit plus longtemps. La brosse vient moins dégueulasse. C'est obligé de nettoyer la brosse quand il y en a qui te pogne dedans. Des tops de cigarettes, des gommes, des bouchons rouillés. Ça, ça fait que dans le fond, la bouteille, on ne la récupère pas. On ne prend pas de chance. La gomme, on ne commence pas à gratter avec un couteau. Mais c'est ça. Fait que merci à ceux qui rincent leurs bouteilles. Un petit spush d'eau, puis rincer, puis c'est assez. C'est juste pour dire qu'il n'y a rien qui va encourager les mouches à fruits à se multiplier. Puis, tout ça, là. Dernière chose, dans le fond, si vous avez écouté ça sur Facebook, vous pouvez peut-être la partager à des gens que vous connaissez qui consomment peut-être notre produit pour qu'ils rapportent leurs bouteilles. Soit au commerce pour la consigne, mais localement à Carleton, on fait le tour de tous les commerces. On va organiser peut-être un point de chute sur la galerie. L'hiver, c'est un peu dur avec le banc de neige. Mais on va sûrement faire un espèce de setup où est-ce que le monde va pouvoir laisser leurs bouteilles. Puis, nous autres, on va pouvoir les récupérer malgré les intempéries, puis etc., pour les nettoyer. Partagez l'information, envoyez, taggez vos gens. C'est comme ça que ça marche sur Facebook pour que le monde voit les choses. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le processus en détail, on a une chaîne YouTube avec une version longue de cette vidéo-là qui est un peu moins intéressante si vous ne voulez pas cette information-là. Si vous la voulez, elle va être là. Ça va être disponible. Ça, ce n'est pas un erreur. C'est juste à la place de durer peut-être 5 minutes sur la vidéo Facebook. Je ne sais pas. Ça va peut-être durer 15 minutes. Merci.